What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos d'un nouveau DLC sur le jeu GTA V, GTA V Online A laquelle on pourrait l'intituler comme la version 1.14 Alors bon c'est pas complètement sûr de la version 1.14 Mais en tout cas un nouveau DLC à laquelle il y a eu beaucoup de rumeurs Ca date déjà de je crois 72h, c'est juste j'ai été pris par le temps Donc j'ai pas pu vous donner l'info Alors qu'est-ce qu'il se passe, what's up tout le monde Non je rigole, non mais en gros quel est le problème là dedans En fait c'est que tout simplement il y a eu un leak d'une image sur xbox.com Qui a été tout de suite enlevé par Rockstar Donc ce qui veut tout simplement dire que cette image là c'est une fuite, c'est un leak Et que cette image là, et bien en fait elle représentait quelque chose Puisqu'en fait sur cette image là c'était marqué le nom du futur DLC sur GTA V Donc peut-être des gens en ont entendu tout ça Donc le futur DLC va s'appeler normalement Hipster Je vous donnerai donc la définition exacte de tout ça Et donc à laquelle pour l'instant on accueille ça comme information Donc je pourrais même limite arrêter la vidéo et vous dire voilà C'est tout pour aujourd'hui, j'ai avec ça à dire Mais on va essayer de rentrer, oups excusez-moi j'ai tapé sur mon micro On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails Parce que une minute de vidéo c'est quand même assez court Et puis je vais pas rester là dessus On va essayer d'approfondir un peu plus Et aussi avec ma petite définition que j'ai tout simplement cherché sur le net Je suis pas allé plus loin Donc avec la définition de Hipster Mais avant, donc ce qui a été marqué sur cette image là Qui a été enlevé par Rockstar C'était marqué I'm not a Hipster update En gros ça veut dire comme quoi et bien finalement la future mise à jour en fait Du prochain DLC de GTA 5 Enfin de GTA Online plutôt On va chercher le mot exact Et bien sera en fait finalement sous le nom de Hipster Alors déjà spéculation au niveau des véhicules tout ça Mais avant je vais vous donner l'information Donc je vais aller tout simplement là sur le net Alors je vais pas vous lire la définition ça sert à rien Je vais juste vous faire un petit résumé Donc en gros c'est Hipster Alors peut-être que je me trompe complètement Ça serait vraiment bête de ma part si je me trompe Mais je pense pas parce que j'ai tout simplement marqué sur Google Hipster Et puis j'ai trouvé la première définition Et je pense que ça a l'air d'être plutôt ça En gros Hipster est un terme des années 1940 Qui désignait à l'origine donc les amateurs de jazz Donc ça c'est la chose importante à savoir Et la deuxième chose importante à savoir C'est que le Hipster adoptait le mode de vie du musicien en fait de jazz Notamment la manière de se vêtir L'argot, l'usage de drogue, l'attitude détendue Donc une attitude cool Donc ça sera plutôt on va dire Un DLC plutôt cool Un peu décontracté Donc au niveau des vêtements Parce qu'à mon avis il y aura des vêtements Ça sera voilà des trucs un peu plus Un peu plus décontractés Des trucs zen Un peu voilà En mode oui tout ça Après est-ce qu'il y aura la présence de drogue ? Il n'y aura pas de présence de drogue Vous en avez déjà parlé sur ma précédente Enfin ouais une une de mes précédentes vidéos Mais en tout cas il y aura forcément à mon avis Des petites choses intéressantes Au niveau de la customisation des personnages Donc à laquelle voilà vous aurez la possibilité Voilà d'avoir certaines choses Alors comme je suis en train de lire L'humour sarcastique, la pauvreté de rigueur Et des codes de conduite sexuelles libres Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est marqué Le mot semble avoir aujourd'hui une connotation légèrement négative Mais les hipsters eux-mêmes tentent toujours à se nommer fièrement un cible Donc ce qu'on va dire c'est plutôt une sorte de vie Un peu spéciale Donc tout se résume par on va dire l'usage de drogue Tout ça à une attitude détendue Donc ça va être un DLC je ne sais pas trop Peut-être il y aura un van au niveau des véhicules Des véhicules peut-être sportifs Peut-être pas Ça sera plus des véhicules un peu de voilà finalement de on va dire de cool décontracté Je ne vois pas trop à part le van Ça fait penser un peu aux personnes un peu Il n'y a pas que dans GTA Mais je veux dire les personnes là qui vont un peu Je ne sais pas comment un peu les mecs tu sais un peu piss Les trucs comme ça Ça me fait penser un peu à ça Après peut-être que je me trompe Mais en tout cas voilà la définition nous reflète un peu ça C'était durant les années 40 Donc ça date Donc voilà au niveau des habits tout ça Ne pensez pas à ce que vous allez avoir Un truc super moderne Au passage juste pour vous parler Parce que là il y a un gros point d'intégration A laquelle à propos on va parler des heists Donc heists en anglais ça veut dire tout simplement Au niveau des braquages tout ça Bah oui Rockstar nous ont dit que Cette semaine là ou la semaine prochaine Enfin en gros avant la prochaine saison Qui est l'été Et bien qu'on aura ce fameux DLC Sur les braquages Et là on se pose la question Mais what the fuck Rockstar Qu'est-ce que vous nous faites là Vous nous sortez un DLC Apparemment sur hipster Mais sur le braquage quoi On n'entend plus parler On n'a plus rien On sait pas où on en est Bon je sais qu'il y a une nouvelle génération de consoles Tout ça qui vont sortir sur Enfin le jeu GTA V qui va sortir Sur les nouvelles générations de consoles Mais c'est bizarre Parce qu'on se dit Bah ça serait bien déjà Que Rockstar ça serait cool De leur part Qui nous donne un peu des infos Sur le braquage Parce qu'on attend tout ça Ça fait d'ailleurs depuis la date de sortie Même bien avant Qu'on attend enfin des braquages De façon ordinaire Un peu libre Parce que le fait de draper Excuse-moi De braquer des supermarchés Bah ça nous fait chier un peu Au bout d'un moment Parce qu'en plus de ça C'est des tout petits casinos Tout ça Et c'est un peu roulou Au bout d'un moment Voilà Donc dites moi Si vous pensez tout ça En avoir des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Surtout d'ici sur ma page Sous-tit personnelle Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Ciao ciao